Le modèle de gestion de l'eau en milieu rural, leurs évolutions et leurs performances au Sénégal, une présentation de l'Office des forages ruraux. Un agenda, c'est de partager sur les modèles de gestion de l'eau en milieu rural, sur les délégations de services publics et sur les défis du secteur. L'historique de la gestion de l'eau en milieu rural est marquée par de fortes mutations de 1980 à nos jours, qui est encadrée par des évolutions positives à travers des réformes. La première, comme on peut noter, c'est en 1980, avec la mise en place des comités de gestion des forages, qui ciblaient ou qui renforcent une gestion qui était pour l'État, l'État qui fournissait le système, qui réalisait le système, qui assurait l'exploitation, la maintenance, l'intéressement des conducteurs. En 1996, nous avons la réforme de la gestion des forages motorisés, avec une déclinaison majeure, à savoir la mise en place des agers forts, des associations d'usagers de forage, avec, en 2002, l'implication, qui a conduit en 2002 à l'implication du secteur privé dans la maintenance des forages motorisés. En 2008, nous avons la loi ESPEPA, qui vise à renforcer la mise en place des agers forts et la généralisation de la réserve fort, qui est actée avec la création de l'offre en 2014, qui vise l'offre, qui vise une gestion par délégation des services publics de l'eau en milieu rural. Les enjeux de la délégation des services publics de l'eau. L'enjeu essentiel, c'est la professionnalisation du secteur à travers trois piliers, à savoir la mise en place des conditions d'exploitation viables, pouvant garantir la qualité et la continuité du service de l'eau. L'amélioration de la qualité de l'eau et le troisième pilier, c'est la mise en place d'une politique tarifaire harmonisée en cohérence avec le pouvoir d'achat des populations. Donc, la gouvernance du secteur de l'eau en milieu rural est cartographiée dans huit périmètres de délégation pour un approvisionnement d'eau potable de plus de 8 millions de Sénégalais avec la gestion de plus de 2 000 systèmes, à savoir des forages qui exploitent l'eau souterraine ou bien des unités de portabilisation et de traitement à partir de l'eau de surface. Donc, je reviendrai plus tard pour l'état d'avancement de ces délégués. Le schéma institutionnel de l'organisation du secteur, nous avons l'OFO qui est un établissement public à caractéris industriel et commercial qui est lié à l'état du Sénégal par un contrat de performance qui s'adresse à un plan stratégique de développement avec un titre technique qui est le ministère de l'eau et de l'assainissement et une titre financière, le ministère des Finances et du Budget. L'OFO contracte avec des opérateurs privés qui sont sélectionnés à travers des contrats d'affirmation avec des contrats de performance en annexe. Et ces opérateurs gèrent des périmètres à la suite des deuxièmes comparations, c'est-à-dire des passations que nous avons organisées. Ces opérateurs sont liés aux usagers par des contrats d'abonnement avec un règlement de service de l'eau potable. Donc, les usagers, c'est les activités, les abonnés domestiques, les activités commerciales, les activités, les acteurs des activités maraîchères ou au niveau de l'élevage ou des activités communautaires. Donc, c'est un arrêté tarifaire qui est signé par les deux ministères qui fixent ces catégories d'usagers. À côté de cette gestion professionnelle que les opérateurs privés gèrent, nous avons une gestion communautaire qui est, à savoir, la gestion transitoire qui est gérée par des agers forts, des comités de pilotage, des gérants, en attendant l'effectivité de la réforme. et nous avons au niveau national, un comité national de suivi des contrats de délégation de services publics et au niveau déconcentré aussi des comités de suivi de ces contrats. Donc, la sélection d'un opérateur privé qui est fait à la suite d'un appel d'offres avec, à la suite, nous avons un contrat entre l'opérateur et l'offre avec des fonctions qui sont déléguées à cet opérateur, à savoir l'exploitation, la maintenance, la production, le stockage, la distribution, la facturation et le recouvrement du service de l'eau. Les fonctions de cet opérateur, c'est, comme on l'a dit, bien, c'est l'exploitation courante, l'entretien, la maintenance du matériel d'exploitation, le renouvellement des équipements qui ont une durée de vie de moins de 10 ans. L'opérateur est rémunéré sur les recettes de la vente de l'eau, sur la base d'un tarif défini dans son contrat, à savoir le prix exploitant. Il reçoit, pour le compte de l'autorité délégante, l'offre, à savoir l'offre, une redevance à lui verser. Les fonctions de l'offre d'autorité délégante, c'est d'assurer la remise à niveau des ouvrages hydrauliques, de renforcer le développement de l'accès à travers la réalisation de forages et de châteaux d'eau, de renouveler les ouvrages qui ont une durée de vie depuis les 10 ans. En termes d'état d'avancement, nous avons aujourd'hui quatre périmètres qui sont opérationnels depuis 2015, à savoir le périmètre L'Ontinios-Monde-Palmarin et Goulom-Lamsa, qui concerne une partie des régions de Thiers, Fatigue et Saint-Louis, avec l'opérateur CO. Le périmètre de Thiers-Dourbel, qui concerne aussi plus de 264 systèmes dans ces régions, avec l'opérateur Aquatex-Sénégal. Le périmètre de Tamba-Kunda, avec l'opérateur Sojes, et le périmètre de Kaoula-Kafrine, qui considère ces deux régions pour une exploitation de plus de 300 systèmes, avec l'opérateur Flexorou. Et un autre périmètre qui est en instance, quand même, de souscription, de démarrage du contrat, c'est le périmètre de Saint-Louis-Matham-Louga, dont l'attributaire et la société SDR. Donc, nous avons aussi deux autres périmètre dont le processus de passation est suspendu. C'est le périmètre de Fatigue, Zigan-Sor, Cedio et Kolda. Les deux périmètre. Donc, les éléments aussi très importants du contrat d'affirmation entre l'opérateur et l'offreur, c'est le suivi des indicateurs de performance qui sont dans le contrat de performance. Donc, d'une façon synthétique, on a présenté quelques éléments de ces indicateurs, à savoir le rendement de réseau, les aspects techniques, le taux de recouvrement, la prise en charge des réclamations, le suivi de la qualité de l'eau, le suivi du versement de la redevance, le respect de la transmission des livrables d'exploitation, à savoir les rapports mensuels d'activité, les rapports annuels d'activité, la réalisation des travaux de remise à niveau, la transmission du planning de maintenance et d'entretien. Donc, on a un ensemble d'éléments qui sont suivis dans le cadre du contrat de performance. On peut avoir d'autres aussi, mais d'une façon synthétique, nous avons proposé ces indicateurs et pour chaque indicateur, il y a un cible qui est atteint dans le cadre de ce contrat. Donc, comme par exemple, le rendement de réseau, c'est 85%. Le taux de recouvrement, le cible, c'est 95%. Derrière chaque indicateur aussi, il y a un ensemble d'activités qu'il faut réaliser pour atteindre tant avec l'autorité d'élégrante, tant avec l'opérateur de ces indicateurs. Ce qui amène à partager sur les défis, le défi majeur, c'est la remise à niveau des ouvrages hydrauliques pour booster ces indicateurs. Par exemple, le rendement de réseau, il y a quand même un préalable qu'il faut assurer à l'opérateur pour mieux asseoir ces indicateurs de performance qui sont techniques. La généralisation de la réforme de l'hydraulique au Sénégal, donc là aussi, c'est capitalisé sur les facteurs de succès que nous avons depuis 2015 pour arriver à asseoir cette réforme qui est irréversible au Sénégal. L'autre aussi défi, c'est de renforcer la régulation du secteur de l'eau à travers quand même une régulation. Actuellement, nous avons une régulation par les contrats. le fait de le renforcer, ça permet de prendre en compte certaines espécificités du secteur comme entre l'urbain et le rural au niveau du périmètre de l'urbain, par exemple, entre les opérateurs. Il y a pas mal d'enjeux que la régulation pourrait mieux asseoir pour mieux quand même arriver à gouverner cette réforme qui aujourd'hui est un facteur de succès au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sénégal.